La formation est accessible à tous à partir de 17 ans sans condition de diplôme. Elle peut être complète ou partielle, FPC, Formation professionnelle continue ou SSP, accompagnement, soins et services à la personne. Celle-ci se déroule sur une durée de 10 à 12 mois selon votre cursus et vous aurez à effectuer de 2 à 4 stages. Durant ton année de formation, tu vas t'enrichir des nombreuses qualités humaines de ceux qui formeront ta promo. Tu seras guidé jusqu'à l'obtention de ton diplôme par deux formateurs bienveillants. Au cours de cette formation, vous allez apprendre ce qui est essentiel pour devenir aide-soignant en vous appuyant sur les 3 savoirs. Le savoir qui développe nos connaissances acquises en cours, le savoir-faire qui sont nos compétences acquises pendant nos périodes de stage, ainsi que le savoir-être qui correspond à nos valeurs et notre posture professionnelle. Un nouveau référentiel a fait évoluer le rôle de l'aide-soignant, l'objectif étant de revaloriser la profession pour une plus grande reconnaissance du métier. Bloc 1 Accompagnement et soin de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Bloc 2 Appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmière en intégrant la qualité et la prévention des risques. Bloc 3 Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Bloc 4 Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux situations d'intervention. Bloc 5 Transmission, quel que soit l'outil, et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités. Ces scènes vous montrent des moments du quotidien d'une aide-soignante. Bonjour Madame Léa ! Bonjour ! Vous avez sonné ? Je suis pas bien, je suis pas bien aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et puis voilà, on est qu'un jour aujourd'hui, c'est bien mon anniversaire aujourd'hui ? Regardez, regardez dans le journal, on est le lundi 25 mai aujourd'hui. Et j'en étais sûre, c'est mon anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui ? Oui, oui, personne ne m'appelle. Joyeux anniversaire ? Merci ! Je vous souhaite un joyeux anniversaire ! Merci ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'avez pas le moral ? Ben voilà, je suis toute seule là, à part vous, j'ai personne, j'ai mes enfants, mais voilà, vous voyez, ils ne m'ont même pas appelée, ils ne m'ont même pas pensé à mon anniversaire. Et est-ce que vous voulez qu'on les appelle ? Oh, je ne vais pas les déranger, mais vous savez, c'est quand même un jour important, mais ils n'auront plus. Vous savez ce qu'on va faire ? On va les appeler un petit peu plus tard, parce qu'il est encore un peu tôt. On va attendre un petit peu plus tard, et avec vous, on appellera votre fils. Oui, vous êtes gentil. Et on lui demandera un petit peu des nouvelles. Vous êtes gentil, mais j'aurais préféré qu'il appelle de lui-même, et pas que ce soit moi qui lui le rappelle. Ce qu'on va faire, on va voir ce qu'on peut faire, on va en discuter en équipe, et puis on va remédier à tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule, on est là. On revient à vous voir dans un petit moment. D'accord ? D'accord. Vous n'êtes pas toute seule, on est là, on va s'en occuper de votre anniversaire, vous inquiétez pas. On voit que vous êtes là. Vous n'êtes pas toute seule. Merci. D'accord ? On revient dans un petit moment vous voir. D'accord ? Je veux bien, merci de votre chance. Vous avez besoin de rien en attendant ? Non, ça va. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut ? Oui, j'ai mon journal, comme d'habitude. Vous avez à voir ? Voilà, j'ai mon téléphone. Mais regardez, il nous a peut-être appelé, il y a un message, je ne sais pas, m'en servir de ça. Alors, faites voir. Comment on fait ? Je ne sais pas. Alors, pour le moment, il n'y a pas de message, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Mais ce qu'on peut faire, c'est un petit peu tôt, peut-être qu'il n'est pas encore levé votre fils. Parce que vous vous levez tôt, vous. Alors, on va attendre un petit peu encore. D'accord, et bien, mettez-moi le là, bien devant. Voilà, je vous laisse bien devant. Et si jamais vous n'arrivez pas à décrocher ou aller en message, vous nous appelez. Et on rappellera. D'accord, merci. A tout à l'heure, tout à l'heure. A tout à l'heure, merci. Bon, alors, et du coup, tes enfants, ça va ? Bah oui, ça va, super. Ouais. Et tes vacances, tu fais quoi ? Bah écoute, ça s'est bien passé. Par contre, on a eu ce soleil, on faisait bien. Non, non, nickel. Ouais, t'es partie avec Gégé. Oui, oui, oui. La Gégé n'est pas grand en plus, ça me fatigue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, j'ai un petit peu habitué. Pas de problème. Bon, on va faire la relève. Donc, on commence la relève ? Allez, du coup, on va parler de Madame Léa. Ce matin, elle n'avait pas bien le moral. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, vous pourrez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Par contre, ce qui l'a chagriné un petit peu ce matin, c'est que son fils ne l'a pas appelé. Elle se sent seule et elle se sent un peu abandonnée pour son anniversaire. Elle se demande si son fils ne l'a pas oublié. Après, c'était tôt quand on est passé. Et peut-être entre-temps, elle a dû la rappeler. On ne sait pas encore exactement, mais voilà. Elle ne l'a pas rappelé, en fait. Donc, nous, on lui a proposé qu'on repasserait dans la matinée pour voir s'il avait appelé. On lui a dit de sonner si jamais le téléphone, elle n'arrivait pas à répondre à l'appel ou quoi que ce soit. Mais elle n'a pas re-sonné du matin. Vous voulez que je l'appelle ? S'il y a possibilité qu'il soit disponible cette après-médite. Peut-être qu'il a oublié aussi, tout simplement. Et peut-être tout simplement essayer de lui rappeler que aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa maman et que ça lui ferait peut-être plaisir d'avoir au moins un petit téléphone, quoi. Et là, j'ai l'aspect d'âme aujourd'hui ? 84 ans. 84 ans. Et toi, au niveau d'animation, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau d'animation ? Et bien, on conseille lui faire... Alors, Mme Léa, si je me souviens bien, elle adore danser. Enfin, c'était une passion. Elle aime bien la musique, oui. Donc, allez sur un thème musical, un petit peu, avec des gâteaux. Donc, je vais voir pour qu'on puisse avoir des gâteaux pour goûter. Et c'est pour ça, ça serait bien si tu peux rappeler la cuisine. La cuisine. Et si tu vois avec son fils, ça serait bien sûr pour lui. Il n'y a pas de la kiné cet après-midi ? Ça sert à l'attention avec la kiné ? Il faut avoir avec le kiné pour qu'il la prenne en priorité en début d'après-midi. Comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive, qu'on lui fasse la surprise au moment du goûter, qu'elle arrive en marchant au niveau du goûter et qu'on lui chante joyeux anniversaire à ce mois. Ça serait une belle au moins, ça nous laisse une petite marche pour l'organisation. Voilà, je pense que ça lui fera du bien de voir qu'elle a fait un même du monde autour d'elle et qu'elle n'est pas tout seule. Et que nous, on a pensé à son anniversaire un peu plus pour... Et l'équipe d'après-midi, ça ne vous pose pas de problème ? Non, on va pouvoir profiter du bon moment. Donc thème musical, c'est validé pour vous ? Oui, c'est bon, c'est parfait. Qui doute ? Pour finir la relève, je tiens à vous appeler que nous avons deux stagiaires qui viennent. Donc, une stagiaire infirmière, Nadia, et une stagiaire soignante, Julie, à partir de cette après-midi. Donc, vous vous rappelez juste avant de vous. Non, non, c'est différent. Donc, je l'accueillerez, et puis après, elle partira avec vous, enfin, je les accueille. Vous penserez aussi à leur rappeler qu'elles ont une référente tutorat sur l'hôpital, qu'elle peut être sollicitée, c'est la référente. Voilà, ça marche peut-être aussi, c'est bon ? C'est bon ? Et donc, les référentes, je vous rappelle, pour Nadia, ce sera Laetitia et Elvire. C'est bon ? C'est bon aussi. Et pour Julie, ce sera Gérardine et Nathalie. Ok. C'est ton anniversaire. Ah oui, c'est bon anniversaire. Bon anniversaire, ma gaguette. Salut, Julie. Il m'a même pas appelée. Il t'a pas appelée ce matin ? Non, il m'a pas appelée. J'ai demandé aux dames. Il m'a pas envoyée de méchants. C'est plus ce que c'était, ma pauvre gaguette. Ah oui, oh là là, les jeunes de ma maman. Eh, bonjour, maman. Joyeux anniversaire. Oh, bonjour, quoi tu veux ? Bonjour, bon anniversaire, maman. Ah, bonjour, mesdames. Je suis là, je suis là. Ah bah, je vais te présenter mes copines, polettes, ginettes. C'est mon garçon, c'est mon garçon. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Je veux parler beaucoup de vous. T'as pas oublié, mais assieds-toi. Oui, oui, oui. J'ai pas d'assiette, moi. Non, on va te servir pour les films. Mais il m'a pas oublié. Je pleure. Ah, bon, quand même. Oh là là, attendez votre appel. Non, mais tu peux pas être surprise. J'ai l'indique, je peux le dire avec toi. Ouais, je suis là. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ah, c'est la musique. Ah, vous pouvez lever ? Oui, je veux bien. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a réservé comme surprise ? On est dansé, oui, oui. Celui-là, là. Ah ben oui, on est dansé avec ma maman. Ah ben oui. On est dansé, allez, allez, on est dansé, 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 on est dansé. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ah non, allez, wow, ah, c'est super, vous avez dansé pour vous ? Sers-vous, ah, c'est super. Allez, brûlez-vous aussi, allez, on est dansé. L'éthique, observation, la dignité, l'écoute, empathie et respect, discrétion et non-jugement. Pour moi, donnez 22, donnez 23. Bienveillance ! Rejoignez-nous ! Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501